Derrière vous, juste là, ici, vous ne la voyez pas encore, mais il y a la Dairmobile. Et pendant le rendez-vous, on va enlever la jaquette, il verra les t-shirts et il se dira « Putain, vous êtes des ouf les gars, vous êtes des ouf ! » Je parlerai aussi du fait que mon équipe va s'agrandir d'airmobile dans 3, 2, 1. Ciao YouTube, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Cet épisode, il n'est pas important, il n'est pas spécial, il n'est pas waouh, il est ouf ! Derrière vous, juste là, ici, vous ne la voyez pas encore, mais il y a la Dairmobile. Je n'étais pas du tout prêt pour la recevoir hier soir. A la base, j'avais tout prévu dans ma tête pour la recevoir aujourd'hui. J'avais pensé au vlog, j'avais dit « Je prends la caméra vendredi, après j'irai sur place, l'après-midi, j'irai la prendre, ça va être cool, je pourrai vloguer. » Hier soir, j'étais au bureau en mode tranquille, posé. J'ai un téléphone qui sonne, c'était Amag, le mec qui m'a vendu la voiture. Et là, il me dit « Bonjour, elle est prête. » Puis je fais « Cool, parfait. » Puis je dis « Mais je dois passer ce soir pour poser un document au bureau. Du coup, est-ce qu'elle sera prête là ? » Puis il me dit « Oui, elle sera prête, il faut y la prendre maintenant. » Et là, je t'ai dit « Putain, maintenant, genre, maintenant, maintenant, quoi ? » Donc je suis parti chez Amag et je suis rentré avec ma caisse et elle est juste ici. Et vu qu'on kiffe faire durer le plaisir, c'est important de savourer les petits instants. Vous la verrez en fin de la vidéo. Et ouais, en plus, ça a boosté à fond le watch time sur YouTube. Non, je déconne. Vous la verrez en fin de la vidéo. Pourquoi ? Parce que je n'ai pas le temps de maintenant vous la montrer. Et je vais trouver une petite façon de vous faire un petit montage bien sympa, bien badass. Un petit peu au niveau de la voiture. Parce que franchement, mais... Mais aujourd'hui, mine de rien, c'est un jeu aussi important en termes d'échéance. Parce qu'on doit livrer ce matin la stratégie marketing à la boîte qui est active dans les compléments alimentaires. Le mec, il a de monstres attentes. Il m'a écrit hier en mode « Je ne vais pas réussir à dormir. J'ai trop hâte qu'on puisse se voir. Vraiment, vous avez mis la barre haute, les gars. » Et j'étais un peu là, genre « Ok, d'accord, cool. » Donc la barre, elle n'est pas ici. Elle n'est pas ici, mais elle est là. Donc la pression, elle est ici aussi. Mais j'ai ma solution pour évacuer la pression, pour faire une vidange de stress. C'est une grosse giga ultra méga séance beast mode. Et en plus, il y a des personnes qui m'ont écrit en commentaire dans l'ancien épisode que c'était un peu dommage que je ne fasse plus de séquence beast mode. Vous, ces personnes-là, vous n'allez pas être déçus. Mais cet épisode, il est fou, quoi. Il y aura la Dermobile en fin de vidéo. Je parlerai aussi du fait que mon équipe va s'agrandir. Je l'ai appris tout récemment. Et on a trouvé une idée. Je pense qu'il va faire très plaisir aux clients qu'on verra après. Je vous parlerai après du rendez-vous, pour l'instant, beast mode, dans 3, 2, 1... Séance beast mode terminée. Je suis chaud, là. J'ai une énergie en moi, mais juste de ouf, de ouf, de ouf. Le but, ce matin, ce n'était pas de faire un groupe musculaire. C'était de me défouler, de me défoncer à fond, quoi. Et c'est chaud, ce fait. On a maintenant un rendez-vous. Il faut qu'on parte. Il faut que je passe au bureau, prendre le fil. Et après, on part pour aller en Valais. Et en fait, on a pensé à un tout petit truc. L'idée qu'on a eue, c'est que le client en question, en gros, il a un branding actuel et il l'a changé. Il n'est pas encore officiel. Il ne l'a pas encore annoncé à l'externe. Mais nous, on a eu accès à ce branding pour pouvoir faire la strat marketing. Et pour lui montrer qu'on est vraiment hype et inspiré par le projet, on est allé acheter trois t-shirts customisés avec son logo sur la partie frontale. Et franchement, ils sont vraiment cool. Donc, ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'on sera en plein rendez-vous. On sera les deux avec Phil en jaquette. Et pendant le rendez-vous, on va enlever la jaquette. Et il verra les t-shirts et il se dira, putain, vous êtes des ouf les gars, vous êtes des ouf. Et ce qu'il ne sait pas encore, c'est qu'on a un troisième t-shirt pour lui. Et si j'arrive, je filmerai la réaction du client quand on va un-zipper les jaquettes. Et j'espère que ce qu'on va faire, ça va lui plaire. What up, bro ? Yo. Ça va bien, mec ? Ah, ils sont là, ils sont trop grands. Non, c'est juste qu'ils taillent plus grand que les autres, quoi. Bon, du coup, il y a le logo sous les mains, là. Et le but, c'est que... Le but, c'est qu'on mette la jaquette. Et pendant le rendez-vous, on parlera et tout. Et avant de commencer un petit peu à parler de la stratégie, on va enlever le t-shirt. Et là, il se dira. Ça va marcher, on espère. Bon, c'est bon. Bien arrivé. On transpire sous la jaquette, mais c'est bon. On a la jaquette, t-shirt dessous. Et maintenant, « The show must go on ». C'est ce qu'on dit, non ? « The show must go on ». « The show must go on ». « The show must go on ». Je prends le ciel, attention. Ouais, attention. Ça va ? Cool, t'es bon, mec ? Je suis tellement impressionnant. Là, le but qu'on a aujourd'hui, c'est de vous présenter d'une manière potable, agréable et fun, si on peut dire, la vision qu'on a. Bon, on t'a vu, le truc, c'est qu'on transpire comme des porcs depuis trois minutes, là. On a... On a... Attention. On va commencer. Voilà. Je sais pas s'il le voit, Guelph, mais je sais pas si tu... Tu vois ou pas l'écran, Guelph ? Excellent, excellent. Tu vois ? T'es en virtuel, donc malheureusement, on n'a pas un pour toi ici, mais il y en a un qui est au bureau pour toi également. Mais on t'a fait un t-shirt pour... On a... J'ai vraiment, j'ai transpiré mon truc, quoi, je te jure. Rendez-vous terminé. On a livré la strats. J'ai pas le temps de vous faire un débrief maintenant parce qu'on doit poser le client sur Lausanne, mais je le ferai après. Bon, le rendez-vous s'est super bien passé, vraiment. Je crois qu'il a grave kiffé l'instant où on a révélé un petit peu le t-shirt. Il y avait son associé qui était là avec nous en Skype, en visio. Il était mort de rire. Bref, donc ça a fait l'effet souhaité. Il a vraiment kiffé la strats. Maintenant, il va débriefer un petit peu à froid avec son collègue. Mais en tout cas, super bon feeling, vraiment, vraiment cool. Et là, on va craquer. Faut qu'on se félicite. Du coup, c'est un petit plaisir qu'on a droit de faire, je pense. C'est trop bouffé. Qu'est-ce que c'est malsain. Mais qu'est-ce que ça fait du bien de bouffer un gros McDo, quoi. On vient d'arriver juste maintenant au bureau. On a les deux un contre-coup de ouf, là. On est super fatigué. À chaque fois qu'il y a une strats à livrer, c'est vraiment un instant où... Juste après, à chaque fois, on est lessivé. Lessivé, lessivé, lessivé. Mais la super belle nouvelle, c'est qu'à peine arrivé ici, il y a 7 minutes, j'ai reçu un message du directeur de la boîte à qui on a présenté ce matin la Strat Marketing qui m'a dit « Merci les gars, vous êtes des bruts, vous êtes alignés, ça me parle, ça nous parle. » J'ai fait un mini-call avec Gaël et son partenaire. Il est à 100% aussi. Il comprend mes choix de partenariat. Ça l'a boosté d'une force. Bravo, majuscule. Pour le travail accompli jusque-là, c'est vraiment bien. Tellement la classe. Tellement la classe. C'est ce genre de message qui fait tellement du bien. Et franchement, c'est pour ça qu'on bosse. C'est ces retours qui sont positifs, ces retours qui... Ouais, de clients contents qui se disent « C'est cool, ils ont bien taffé. » Et il n'y a rien de plus cool, il n'y a rien de plus kiffant, il n'y a rien de plus... Comment tu peux dire ? De plus gratifiant, c'est le mot. Il n'y a rien de plus gratifiant. Bon, je pense qu'il est temps que je vous présente la fameuse Dair Mobile. On est bien loin de la titine, on est sur un plus gros gabarit, on est sur une couleur plus originale qu'on risque vraiment pour le coup pas de rater. Mais je propose qu'on fasse les choses correctement pour annoncer cette nouvelle caisse. Du coup, Dair Mobile, en 3, 2, 1... Sous-titrage ST' 501 Donc voilà, je vous présente la nouvelle Dair Mobile, couleur orange. C'est une Audi Q3 et je suis juste mais raide dingue, amoureux d'elle. Et franchement, j'ai cherché, 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 j'en ai trouvé plein qui me plaisaient et puis j'étais « Ouais, mais non, pas celle-là, plutôt celle-là. » Et j'ai vu celle-là et je me suis dit « Putain, mais orange, c'est ouf comme couleur. » Et c'est pas un orange trop clair, c'est un orange assez sombre. Je sais que sur les photos ou les vidéos, très souvent, on a l'impression qu'il a un poil plus clair, mais il est vraiment... C'est un orange mat presque. Et franchement, le contraste entre orange noir, il est ouf. Maintenant, j'ai besoin de votre avis. Je suis en train de réfléchir pour customiser à fond cette Dair Mobile. Le but, c'est pas d'en faire une voiture promotionnelle, c'est pas d'en faire une voiture classique, corporate d'entreprise, c'est de trouver, je sais pas, un design, un concept ou un truc de ouf. J'ai reçu déjà deux propositions de la part d'entreprises qui font ce genre de choses. Mais si vous avez des idées et des concepts, balancez-les en commentaire. Je suis preneur de plein d'avis et ça me ferait trop kiffer de voir un concept, un de vos concepts qui me plaît et de le mettre en place sur la caisse. Et franchement, je suis trop, trop, trop content. Bon, balancez en commentaire ce que vous en pensez. Si vous la kiffez, lâchez un monstre like à cette vidéo. Et je profite de cette vidéo pour vous annoncer qu'on a une nouvelle recrue qui va rejoindre la team d'air. Vous l'avez remarqué, la vidéo tarée de la voiture, c'est pas moi qui l'ai faite, c'est Thiago. C'est notre nouveau vidéaste qui va rejoindre l'équipe. Il commence dans quelques semaines. Du coup, c'est ouf. Les choses bougent, elles bougent dans le bon sens. Et putain, c'est kiffant. C'est vraiment kiffant. Bref, sur cette belle couleur orange, sur cette nouvelle d'air mobile, sur cette putain de journée efficace, productive et pleine de belles nouvelles. Je vous dis à mercredi soir pour un nouvel épisode. Si vous avez kiffé l'épisode, balancez un petit like. C'est tout simple, c'est tout con. Mais ça me balance un max de force en pleine gueule. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous. Ce que je vous dis, c'est que le putain de début. Et d'ici là, n'oubliez pas un truc, souriez à fond. Ça fait une immense différence. Ciao à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada